Mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes le 4 octobre 2018 et c'est un jour exceptionnel. Nous fêtons aujourd'hui le 60e anniversaire de la 5e République. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire. Et à cette occasion, on a décidé de vous faire une petite série sur le sujet. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment la France a changé de constitution il y a 60 ans. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Vive la République ! Vive la France ! Alors déjà, c'est quoi une constitution ? C'est le texte de base, la loi fondamentale qui va organiser le fonctionnement de l'État. Qui va avoir quel pouvoir ? Comment vont-ils obtenir ce pouvoir ? Et comment vont-ils l'exercer ? On peut retrouver également dans une constitution des dispositions relatives aux symboles ou aux valeurs d'un pays. La Marseillaise, le drapeau tricolore, la République démocratique et sociale, sont inscrits par exemple dans l'actuelle constitution. Alors l'actuelle constitution justement. Nous sommes sous le régime de la 5e République depuis une soixante d'années et c'est la 15e constitution que connaît ce pays depuis la Révolution. Je laisse le soin à Alexandre de vous préparer une magnifique vidéo sur la bougeotte constitutionnelle qu'a connue la France depuis la Révolution. La constitution de la 5e République est proclamée donc le 4 octobre 1958. Mais avant ça, il y a eu un long, très long processus pour en arriver là. Et notre histoire commence 14 ans plus tôt. Nous sommes en 1944 après Jésus-Christ. Toute la France est occupée par les Allemands. Toute, non ! Les Alliés ont débarqué sur les côtes de Normandie et bientôt les nazis vont être chassés de ce pays. Un homme est le symbole de la résistance. Cet homme, c'est le général Charles de Gaulle. Résistant de la première heure, il a, 4 ans plus tôt, appelé les Français à continuer le combat contre l'envahisseur. Bla 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 bla... C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Plus sérieusement, après la reconquête de la France, il faut réorganiser le système politique du pays. Et certains ont d'ailleurs déjà pris les devants. Le 3 juin 1944 est créé le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie. Le 9 août, la légalité républicaine est officiellement rétablie sur le territoire de la métropole. Le 20 août, le régime de Vichy s'effondre. Le 25 août, Paris est libéré. Début septembre, le général de Gaulle forme le premier gouvernement du GPRF. 21 octobre 1945, les Français sont appelés à élire leurs nouveaux députés et à se prononcer sur l'avenir constitutionnel du pays via un référendum. 30 millions de Français et de Françaises va élire l'Assemblée qui représentera toutes les nuances de l'opinion à l'égard de la conduite des affaires publiques. Le bulletin de vote pour le référendum vous pose deux questions. La première, voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit constituante ? S'il répond non, le peuple français marquera pratiquement son désir de voir restaurer purement et simplement le vieux système que vous connaissez bien. Si la majorité des électeurs répond oui, l'Assemblée unique sera constituante. Elle élit immédiatement le président du gouvernement provisoire. La tâche urgente de l'Assemblée est d'établir la Constitution. Les Français vont dire oui, le général de Gaulle va rester chef du gouvernement, mais pas pour très longtemps puisque, en janvier 1946, il va quitter le gouvernement en dénonçant le retour du régime des partis politiques qu'il avait si souvent critiqué sous la Troisième République. On va vite faire le point sur le reste du GPRF et de la constituante. Le premier projet constitutionnel sera rejeté par les Français, un second sera accepté quelques mois plus tard en octobre 1946. La constitution de la Quatrième République instaure un régime parlementaire dans la droite lignée de la Troisième République. Entre temps, le général de Gaulle n'est pas resté inactif. Il prononce en juin 1946 le fameux et célèbre discours de Bayeux. Il va critiquer la Quatrième République et présente sa vision des institutions françaises. Du Parlement ainsi composé de deux champs, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif, sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs, qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. A lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets. A lui, l'attribution de servir d'arbitre. Mais ces propositions ne seront pas forcément attendues. Pour faire simple, De Gaulle va commencer sa longue traversée du désert. Il redeviendra chef du gouvernement douze ans plus tard, en juin 1958. Dans l'intervalle, la Quatrième République aura connu 24 gouvernements en douze ans. L'espérance de vie d'un gouvernement sous la Quatrième République était donc de six mois. Mais ce n'est pas que l'instabilité gouvernementale qui va faire revenir le général De Gaulle au pouvoir. En effet, vous le savez peut-être, il y a la guerre d'Algérie au même moment. Et De Gaulle va devoir aussi régler ce problème. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas la guerre d'Algérie, c'est la constitution de 1958. De Gaulle revient au pouvoir, il forme un nouveau gouvernement. Les parlementaires l'autorisent à légiférer par ordonnance pendant six mois. Et ils l'autorisent même à faire une révision totale de la constitution. Cette constitution sera élaborée durant l'été 58 sur les propositions faites par le général De Gaulle douze ans plus tôt à Bayeux. Ce texte, écrit par un comité constitutionnel, sous la houlette du ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'époque, Michel Debré, sera présenté aux Français, place de la République par le général De Gaulle, le 4 septembre 1958, c'est-à-dire la date anniversaire de la proclamation de la Troisième République. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France ! On retrouve finalement dans la constitution un président de la République, chef de l'État, arbitre au-dessus de la mêlée politique, mais aussi un parlement bicaméral, c'est-à-dire deux chambres, l'Assemblée nationale et Sénat, qui aura plus de pouvoir que ce que voulait le général De Gaulle. La constitution de la Ve République, c'est au final un alliage, une synthèse entre les deux traditions politiques françaises qui existent depuis la Révolution. La tradition parlementaire, qui est héritée de la Première et de la Troisième République notamment, et la tradition autoritaire et bonapartiste, qui est héritée des empires. Pour terminer notre petite histoire, le 28 septembre 1958, les Français approuvent la constitution à 82% des suffrages exprimés et avec 80% de participation. Quelques jours plus tard, la constitution est promulguée et la Ve République est donc proclamée. Fin novembre de la même année, les premières élections législatives donnent 400 sièges pour une éventuelle majorité gaulliste, un mois plus tard, le général De Gaulle sera élu président de la République avec 78% des suffrages. En 60 ans, la Ve République aura donc connu 8 présidents de la République élus à travers 11 élections présidentielles. Mais aussi 22 premiers ministres qui ont dirigé 41 gouvernements, dont 3 premiers ministres et 3 gouvernements de cohabitation. Mais aussi 15 législatures de l'Assemblée nationale et 20 renouvellements partiels du Sénat. Voilà pour cette vidéo, la semaine prochaine, Valentine vous fera le point sur la place du Parlement de la Constitution. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'espère que cette petite série sur la Ve République vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, et même venir sur Discord pour discuter. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Whip. Vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501